bonjour à tous c'est ricardo et aujourd'hui ce soit pour une nouvelle vidéo aujourd'hui les gars on se retrouve à la vie les gars bah oui albrigado albrigado et oui les gars ça fait trois jours qu'on a repris sérieusement les vidéos et ça tient les gars ça tient ça tient ça tient je tiens les gars je continue à tenir je tiendrai jusqu'au bout oui je le sens bien je le sens bien les gars bon c'est vrai que la première vidéo d'agent on est sorti un peu tard normalement bon c'est juste mes voisins qui étaient en train de faire des trucs qui lancent je sais pas comment ça s'appelle de leur fenêtre en vrai c'est magnifique bon les gars on va faire une bon il n'y a plus que trois vidéos à faire cette semaine et j'ai des vidéos prévues pour la semaine prochaine déjà comme normalement vendredi prochain pas celui-là mais l'autre il y aura peut-être de nouveau un épisode météo normalement voilà c'est bon demain demain comme prévu il y aura la vidéo sur le FC Porto tout ce qu'il y a à savoir sur le FC Porto parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et il y aura également la vidéo sur Extreme Car Dreaming donc on va continuer ce qu'on avait commencé déjà à faire je crois qu'on avait fait deux épisodes il me semble donc c'est le troisième et vendredi on est l'épisode météo et il y en aura possiblement un autre la semaine prochaine bon il sera moins long celui de la semaine prochaine normalement mais celui-là va être bien long à mon avis parce que comment vous dire que qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'épisode météo et même je vais vous parler de ce qui s'est passé éloignement dans le temps un petit peu alors je vais vous parler de ce qui s'est passé il n'y a qu'un jour tu vois bon à part ça il y a des vidéos qui sont prévues donc on a dimanche je crois que c'est pour dimanche il y aura le débrief du premier match amical du FC Porto Porto contre Académique Viseu je crois une équipe de deuxième division de Portugaise dans la Liga Ledman Pro elle s'appelle comme ça la deuxième division et maintenant à la vie non 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 je vais pas je vais pas vous vous spoiler parce que je vais tout vous dire dans la vidéo de demain bon on a ça on a également l'épisode météo qui est peut-être qui est très probablement prédit pour la semaine prochaine et peut-être d'autres vidéos sur mon chat parce que oui les gars ça permet de faire la transition c'est un il était une fois et les gars c'est sur cette petite crevure quoi faire une vidéo aujourd'hui sur ce roux sur ce petit chat que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu ce petit chat vous le voyez de temps en temps dans mes débriefs mais là ça faisait longtemps quoi tu vois ça faisait vraiment vraiment très longtemps donc on va parler aujourd'hui de lui on va on va faire des je vais vous dévoiler quelques secrets sur lui que j'avais pas l'intention d'avoir dévoilé à l'époque je m'en rappelle plus des vidéos de l'époque que j'ai fait sur lui si je me rappelle des premières vidéos que j'ai fait sur lui hein où je m'amusais un peu avec lui où je le faisais chier un petit peu on va pas se mentir aussi hein n'est-ce pas mon gros chat là ah t'as vu il a grossi maintenant le chat le chat est plus comme avant il est pas très grand mais on voit déjà que c'est devenu quelqu'un d'autre c'est déjà devenu quelqu'un d'autre alors déjà ce chat il faut savoir il a peur de tout il a vraiment peur de tout par exemple par exemple c'est ça tu vois une balle éclatée là tu vois lui là il commence déjà il commence déjà tu vois il commence déjà il est peur ah non il le sent viens je fais ça merde ah ouais non ah non il a pas peur non mais ouais je suis la première fois par en train excuse moi de l'avoir foutu dans la gueule mais ah ouais putain il a pas peur il a pas peur oh je suis choqué oh là là je t'aime mon chat tu sais frère il y en a il y en a ils vont appeler les flics pour maltraitance parce que j'ai la SPA tu vois il y en a qui vont appeler la SPA non mais non je me maltraite pas mon chat après ça va je suis peut-être allé un petit peu fort avec le ballon j'aurais peut-être dû le faire plus doucement après c'est les gars il faut savoir la balle aussi tu sais je suis pas là pour me justifier mais à un moment voilà c'est justificatif la balle c'est plus une balle quoi c'est voilà c'est rebondissant frère ça va pas le faire mal quand même à ce que je sache et puis j'ai pas mis dans la gueule voilà donc on a ça il a peur également d'un autre truc j'espère qu'il va avoir peur cette fois et oui les gars et oui un jour je vous ferai une vidéo de ce qui m'appartient dans cette maison un jour voilà oui les gars je suis dans le caleçon oui je n'ai rien à foutre en même temps il fait trop chaud la nuit voilà donc ça c'est le gel ça on s'en fout c'est ça le déo les gars je vais en mettre le déo alors vous savez des fois mon chat je l'emmène à la salle de bain quand je vais me toucher mon chat je l'emmène avec moi et puis il se couche à côté voilà il se couche il va pas dans la douche non il a peur de l'eau voilà il commence à craindre déjà regardez voilà voilà regardez regardez et je fais ça voilà là il a réagi là il a réagi dès qu'il voit ça dès que je commence à à dès que je commence à à secouer le truc et bah il a peur automatiquement il a peur et c'est ça que je comprends pas tu vois il a peur de tout et n'importe quoi il a beaucoup trop peur ce chat ce chat c'est un peu heureux après aussi il a peur parce que il a comment dire des fois ce chat et il a peut-être vécu des trucs on va pas se mentir que peut-être qu'il a vécu quelques frayeurs c'est vrai que une fois mon anniversaire de l'année dernière en 2020 il y avait plein de monde chez moi et il y avait notamment un petit qui casse les couilles un peu à tout le monde on va pas se mentir moi je l'aime bien ce gosse moi je l'aime bien franchement voilà mais en fait il faisait que de faire chier le chat et donc bah le chat à la fin de la soirée il était terrorisé terrorisé ce chat il était terrorisé il commence à faire des à tout le monde vous savez quand ils ont peur les chats ils font il commence à faire il commence vraiment à faire des bruits comme ça il faisait plus quand les gens s'approchaient de lui me dis pas que t'as essayé de faire ce que je pense il a pas essayé de me mettre un coup de patte ce bâtard j'ai senti un truc comme ça sur moi un truc comme ça de coup de patte ah les gars matin je vais toucher un autre point à part se coucher dans les sacs il joue avec les sacs et oui hier par exemple une petite idée comme ça hier par exemple c'est dans la chambre tu vois tranquille hier tu vois dans la chambre je l'ai trouvé là en train de jouer avec ce sac il est en train de rentrer dedans ce con et du coup il a tout enlevé voilà il essaye de actuellement trouver sa place il essaye actuellement de de trouver sa place comme vous pouvez le penser le dire bon du coup maintenant je vais on va se déplacer un peu je vais vous expliquer ce qu'il fait lui le chat il fait très souvent bon déjà il sort souvent maintenant le chat il sort très souvent je vous l'ai dit le chat j'aime pas qu'il sort j'aime pas qu'il sort parce que j'ai peur qu'il se perde et tout bon c'est vrai que maintenant j'ai plus cette inquiétude vu qu'il sort mais le problème c'est qu'il sort beaucoup trop il sort trop ce chat et du coup ce matin il était dehors sauf que ce matin il pleuvait un peu il pleuvait pas non plus beaucoup parce que quand il pleut beaucoup le chat il se taille direct il rentre voilà mais il pleuvait pas énormément et du coup il est rentré tout mouillé cette petite crevure là il est rentré directement qu'est-ce qu'il y a t'as un problème bon comme tous les chats ils lèvent la queue quand on caresse comment ça va le roux ça va le roux ça va le roux oh je l'aime tellement quand il est comme ça il est tout mignon il est tout mignon bon du coup on continue c'est pas le temps de faire des caresses il faut quand même que je vous montre son vrai visage de terreur son vrai visage de crevure voilà lui là lui là ça mériterait cette image là mériterait d'être en miniature moi je ne fais pas de miniature donc voilà j'en ai déjà fait quelques unes mais je les faisais sur rdi et vu que je n'ai plus de rdi bon du coup maintenant je vais vous montrer où il dort tous les endroits où le chat il dort alors bon il dort là il dort sur cette chaise c'est pour ça qu'il y a un petit truc là voilà bon des fois il se couche là des fois ça dépend mais c'est pas pour dormir bon comme il était en train de faire il se couche dans ce carton voilà il dort dans des coins de lit donc il dort ce voilà bon ce matin il était ce matin ou hier je ne me rappelle plus il était plus par là des fois il se couche dans le sac également bon ça c'est ce qui est dans ma chambre voilà des fois bon il se couche aussi là des fois voilà surtout quand la porte elle est fermée puis qu'il reste dans ma chambre qu'il ne peut pas sortir bon maintenant ce qui est dans la chambre de ma mère bah les gars il n'est pas souvent dans la chambre de ma mère il ne dort pas dans la chambre de ma mère avant il dormait sous le lit mais ça c'était avant maintenant il fait plus ça maintenant maintenant un chambre qui va sous le lit c'est quand il a peur des camions là qui viennent pour faire les travaux ah il a peur il a trop peur c'est pour ça il a peur de tout il a peur de tout voilà il dort là voilà il dort sur ce coin de lit il aime bien dormir dans le coin de lit surtout là bon maintenant il passe alors il ne dort pas dans le couloir clairement bon dans la salle de bain quand je suis sous la douche parce que ma mère elle ne dormait pas donc bah oui il dort là de temps en temps il est là de temps en temps bon après ça j'aime bien parce que du coup je peux faire ça je peux faire ça moi tu vois et du coup lui là il commence à il commence à bouger il a essayé d'attaquer mes doigts mais il ne peut pas bon quand il était plus petit il dormait ici bon maintenant il ne peut plus il ne tient plus ici maintenant voilà maintenant il est trop gros voilà forcément il ne peut plus c'est plus possible il est là regardez regardez-le il est là cette crevure là regardez il est là qu'est-ce qu'il fait ce fils de pute il est en train de montrer mon vrai visage voilà bon dans le couloir il ne dort pas dans la cuisine pas trop non plus mais là il dort beaucoup il dort beaucoup ici alors il dort là voilà déjà c'est sa place numéro 1 dans sa place numéro 1 bon de temps en temps enfin très souvent même il dort là sur cette chaise précisément de temps en temps je l'ai retrouvé en train de dormir ici mais c'est beaucoup plus souvent ici qu'il dort ça c'est ce qui est dans la maison ça c'est ce qui est dans la salle là déjà il ne dort plus dans aucun moment bon maintenant c'est là je vais vous montrer là où il dormait ce chat mais les gars ce chat là cette crevure là il fait beaucoup de petites malinoiseries il est très malin ce chat mais aussi très con et on va mixer les deux je vais vous montrer ce qu'il fait ce qu'il fait assez souvent pour sortir oui parce que des fois on l'empêche de sortir parce qu'il sort H24 ce chat vraiment des fois on a peur qu'il soit s'écraser et tout donc pour sortir ce forceur voyez il chaute voyez là la fenêtre au dessus il va sur les chiottes et puis il saute ici et ensuite je vais vous montrer ça l'emmène ici voilà elle est ici voyez la lumière et il est là en train de gratter des fois et vu qu'il est rapide vu que c'est un chat il suffit que la fenêtre elle soit ouverte et il sort automatiquement et des fois même ici après des fois vu que maintenant on connait ces techniques c'est sûr que maintenant on se fait moins voir qu'avant voilà on voit qu'on est contraint très souvent à fermer les putains de volets et même même on peut pas laisser un bout on peut pas laisser un bout on peut pas on est obligé de tout fermer je vais vous montrer je vais allumer la lumière d'abord quand même on est obligé de même on peut pas laisser un coin c'est pas possible parce que le chat il va trouver une solution de lever il l'a déjà fait plusieurs fois de lever les trous tu sais le lever le volet quand on laissait des trous et il arrivait à sortir même quand c'est un petit trou donc on laisse plus les trous on peut plus rien laisser il faut être intelligent intelligent il faut être un surdoué pour ne pas se faire avoir par ce chat bon également ça il le fait très souvent il le fait tout le jour les gars il y a encore une preuve encore une preuve j'ai laissé la preuve on va enlever ça ça c'est ici il arrive il se lève avec ses pattes il fait ça il fait tomber ça très anormal ce chat c'est aussi intelligent c'est incroyable avant il montait aussi avant qu'il ait les plantes maintenant il peut plus monter il monte plus maintenant il monte plus bon du coup il me fait d'autres trucs dans le salon là dans le canapé et oui des fois alors je vous montre où il rentre il suffit d'aller derrière le canapé pour voir en quoi vous attendez il rentre et il va dans les trous là il va dans les trous ici il y a des trous et du coup il va dans le canapé et il commence à nous attaquer par en dessous et il commence à faire le bordel à être excité il commence à griffer à détruire le canapé par en bas voilà et du coup ma mère parce que ça c'est pas naturel elle a dû mettre ça elle a dû mettre ça pour pour voilà pour mettre un truc en bas parce qu'en fait il était détruit le truc en bas tout simplement maintenant ça va maintenant ça va il y a un truc plutôt solide du coup ça va mieux et bien il ne rentre plus trop dans le canapé aussi c'est vrai qu'il depuis quelques temps il ne rentre plus dans le canapé et des fois très souvent il va ici il monte ici et bah il est con parce que en fait ça finit le jour pareil très souvent il se coince là il se coince là des fois t'as son narrère corqué là et puis là t'as tout le reste ou alors la plupart du temps que sa tête ici et il commence à faire il commence à faire des trucs comme ça du coup il faut le taper il faut le tapoter sur les deux côtés là pour qu'il ou le porter pour qu'il arrête de faire ça il commence à avoir un sort de hoquet là je ne sais pas comment je ne sais pas ce qu'il fait il est con il est con simplement il est con voilà il est con et puis des fois dans le noir dans le noir pour pas que je vois il commence à gratter à faire tomber les cahiers il a déjà fait tomber les cahiers quelques fois quelques fois il l'a fait quelques fois bon du coup ça fait longtemps que vous n'avez plus vu cette tête de crevure vous n'avez plus vu cette tête de cette tête de pexisme il s'est couché voilà voilà il s'est couché à son endroit voilà qu'est-ce qu'il y a ? t'as un truc pour ta défense ? hein ? t'as un truc pour ta défense ? allez dis-nous tout dis-nous tout gros chat c'est quoi ? bon apparemment il ne veut rien dire bon bah du coup je vais le laisser je vais le laisser en paix et oui comme vous pouvez voir ce chat est de type gros voilà il est vraiment gros pourquoi il est gros ? j'ai une raison pourquoi c'est qu'en fait il est tombé dans une famille de portugais donc en fait logiquement ce chat est gros hein ? sa mère elle est toute maigre mais lui il est gros sa mère hein ? c'est vrai que son père il est gros aussi mais son père il est de couleur noire attention lui il est roux lui c'est le seul roux de sa famille je ne sais pas comment lui c'est un peu l'intrus tu vois c'est l'intrus un peu tu vois ? ils sont tous pareils sauf lui non sa mère elle n'est pas noire sa mère elle est un peu mélangée mais en tout cas elle n'a pas de roux elle n'a pas de roux voilà lui là lui il est roux lui pourquoi il est roux ? pourquoi ? euh bon en vrai on ne va pas se mentir que c'est pour ça que je l'ai choisi parce que c'est un peu le seul dans sa famille qui a cette couleur du coup il s'est un peu démarqué des autres il s'est un peu démarqué des autres ce chat c'est pour ça que je l'aime d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai depuis un an et demi maintenant que je l'ai depuis le siècle depuis la décennie dernière mais oui bon les gars je vous laisse salut salut